Bonjour, bonsoir, bonne nuit et bienvenue dans les racontards d'un lac d'air. Sister, ma soeur crie toujours au milieu de la nuit, un cri horrible à glacer le sang, et je ne peux pas l'arrêter. Je reste dans mon lit, loin de la terre, dans mes rêves bleus, et s'écrit le transperce, elle pleure en manque de moi, pour quelqu'un, je ne peux pas l'arrêter. Rien beau tout ici, je n'y arriverai pas. Un jour, je suis ramené de la vende, j'espérais que l'aubeur la calmerait. Mes yeux se ferment, puis commencent à m'éloigner, mais elle crie. Qu'est-ce que je peux faire, petite soeur ? Pourquoi tu cries ? Qu'est-ce qui te fait peur ? Tu ne me le diras pas, je ne peux pas te dire. Une nuit, alors que ses cris sont trop forts, je me lève, j'arrête avec ses cris. Je vais jusqu'à son lit, et je me léjeuner devant elle. Arrête de crier, arrête de crier. Je baisse les yeux vers elle, mais je ne les vois pas, il fait trop sombre, elle est trop longue. Arrête de crier. Elle s'arrête, mais seulement parce qu'elle sait que quelqu'un a l'air, elle est silencieuse. On ne veut pas qu'ils sachent qu'elle est là. La mère m'a dit que je dois retourner me coucher, que je dois arrêter de venir, voir ma soeur l'ennui. Mais tu n'entends pas les cris, maman ? Elle ne s'entend pas, ce n'est qu'un mort. Ma soeur fait semblant d'être endommée. Je me lève, je suis sale, je me suis éjeunée sur la tombe de ma soeur. Elle reste dans son cercueil, morte, où il crée toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...